La vie et la triste fin de Jason Statham Jason Statham est né le 26 juillet 1967, d'Aileen Yates, danseuse, et de Barry Statham, vendeur de riz et chanteur de salon. Le footballeur Vinnie Jones était son ami d'enfance. Il a joué au football au lycée. Il a été membre de la National Diving Squad de Grande-Bretagne pendant 12 ans, en compétition aux plongeoirs de 10 mètres et de 3 mètres. Il a terminé 12e en plongeon de plateforme au Championnat du Monde de 1992. Statham est devenu célèbre lorsque l'agence Sport Promotions l'a repéré alors qu'il s'entraînait au Crystal Palace National Sports Center de Londres. Plus tard, il devient mannequin pour la marque de vêtements French Connection. Pour joindre les deux bouts, il a été contraint de suivre les traces de son père et ses mises à vendre de faux parfums et bijoux au coin de la rue, chose qu'il n'aurait jamais voulu faire. De 1993 à 1995, il fait des apparitions dans des clips dont Coming on Strong de The Shaman, Run to the Sun de Razor et Dream a Little Dream of Me de The Beautiful South. Il a collaboré avec Guirici dans son film Snatch de 2000, dans lequel il a joué le rôle de Turc aux côtés d'acteurs populaires tels que Brad Pitt, Denis Farina et Benicio Del Toro. Avec Snatch, il a pu percer à Hollywood. En 2001, il est apparu dans deux films, Ghost of Mars et The One. Sa performance impressionnante l'a aidé à obtenir plus de rôles. De 2002 à 2004, il a joué des seconds rôles dans un certain nombre de films, dont Mean Machine, The Italian Job, dans lequel il joue Handsome Rob, et Cellular, dans lequel il a joué Le Principal Méchant. En 2006, il a joué dans un rôle dramatique dans le film Londres, puis Chef Chelios dans le film d'action Crank, et dans sa suite Crank High Voltage. En 2008, il est apparu dans le thriller policier The Bang Job et Death Race, un remake de Death Race 2000. Il a été salué comme la principale star du cinéma d'action. En 2010, il est apparu dans The Expendables, aux côtés de la star d'action Sylvester Stallone, ainsi que Jet Li et Mickey Rourke. Statham a joué Lee Christmas, un ancien soldat SAS et expert en combat rapproché. En 2011, il a joué dans le remake du film de Charles Bronson, The Mechanic. Il est revenu jouer dans le film britannique Blitz, un drame policier. Il a ensuite joué l'assassin Danny dans Killer Elite, qui sort de sa retraite pour sauver son ami joué par Robert De Niro. Cette histoire est basée sur les événements réels du roman de Searle Ranulfine's The Fisherman. En 2012, il a joué dans The Expendables 2, dans lequel il a repris son personnage de Lee Christmas, et Safe. Il a également fait une apparition dans Fast and Furious 6. Et a ensuite joué le rôle de l'anti-héros dans Parker, réalisé par Taylor Hackford, sorti en 2013. En 2015, il a joué dans la comédie d'action Spy, aux côtés de Melissa McCarthy, Jude Law et Rose Byrne. Le film, un succès commercial, a été particulièrement apprécié pour avoir mis en valeur le côté comique de Statham par rapport à ses rôles précédents. La suite de son film de 2011, The Mechanic, a été produite fin 2016, et est sorti sous le nom de Mechanic, La Résurrection. Ce film est devenu un grand succès commercial sur les marchés internationaux, totalisant 109,4 millions de dollars de recettes dans le monde. Selon Forbes, le film était le septième plus gros revenu de Statham, et le film solo le plus réussi de sa carrière. Statham a ensuite joué le rôle principal, celui de l'ancienne capitaine de la marine, Jonas Taylor, dans le film d'action horreur de 2018, The Meg, sorti le 10 août. Afin de se préparer à des scènes où il nage dans des eaux infectées de requins, Statham a nagé avec des requins bulldog au Fidji. Le film rapportera 527 millions de dollars dans le monde, devenant la coproduction américano-chinoise la plus rentable de tous les temps. En 2019, Statham a repris son rôle de Descartes Show dans Fast & Furious Presents Hoban Show, un spin-off de la franchise Fast & Furious qui se concentre sur son personnage et celui de Dwayne Johnson. Le film a rapporté 751 millions de dollars dans le monde, devenant le dixième plus rentable de 2019, et a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, avec des éloges pour la performance de Statham. Statham est en couple avec le mannequin Rosie Huntington-Whiteley depuis 2010. Ils ont annoncé leur fiançaille en janvier 2016, et leur fils est né en juin 2017. Il réside à Beverly Hills en Californie. Statham aime le wakeboard, le jet ski, la planche à voile et l'escalade. Lors du tournage de The Expandable 3, il a failli mourir pendant le tournage d'une scène d'action. En effet, les freins du camion de 3 tonnes que Statham conduisait ont lâché, l'envoyant par une falaise et dans la mer Noire. Il a réussi à s'échapper du camion, mais a été sur le point de se noyer. Merci d'avoir écouté l'histoire de la vie de Jadon Statham, et à bientôt dans les vidéos suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !